Plus tard dans la journée, Thibaut décide de suivre une petite berline. Pourtant, son conducteur n'a commis aucune infraction. Monsieur, bonjour. On va se mettre à droite, en bas, là. Mais l'intuition du policier va payer. Il n'y a pas de problème avec votre permis ? C'est bon ? Il n'y a pas de problème avec votre permis ? C'est quoi ? Il n'y avait pas de permis ? Il n'y a pas de permis. Des conducteurs sans permis, c'est le quotidien de ce policier. Mais des cas comme celui-ci, Thibaut n'en avait encore jamais rencontré. Avec votre permis de conduire, c'est quoi qui se passe ? Vous êtes en train de le passer. Donc là, vous ne l'avez jamais eu. Jamais, jamais. Vous ne l'avez pas eu, on ne vous l'a pas enlevé. Vous ne l'avez jamais eu. Vous savez que normalement, on passe le permis de conduire. Et après, une fois qu'on l'a, on a le droit de conduire. C'est quoi le motif de votre déplacement ? Entraînement de quoi ? Entraînement pour passer le permis, vous vous entraînez comme ça, vous ? Heureusement que tout le monde ne fait pas comme vous. Vous vous rendez compte de votre excuse, monsieur ? Je veux m'entraîner à passer mon permis de conduire. C'est la première fois qu'on me l'a fait. Bon, ça fait que 9 ans que je suis policier, mais c'est la première fois qu'on me l'a dit, celle-là. Heureusement que nous, quand on s'entraîne à tirer, on ne tire pas sur les gens dans la rue. Cerise sur le gâteau, le seul papier que l'apprenti conducteur est en mesure de présenter est une fausse carte de stationnement pour handicapés. Vous, ça vous paraît normal, monsieur ? Vous voyez les gens autour de vous, là, qui roulent, là ? Quand ils ont un problème de papier, qu'ils ont oublié leur papier, c'est une contravention à 11 euros. Ces gens-là, ils ont peur de se faire arrêter. Vous, vous faites arrêter, vous n'avez pas le permis, la voiture, elle n'est pas assurée, vous avez une carte handicapée qui n'est pas à vous. Et ça vous paraît normal. La voiture est immobilisée et le jeune homme sera entendu au commissariat. Il risque au maximum un an de prison et 15 000 euros d'amende, mais en théorie seulement. Les conséquences pour lui, ça va être quoi ? Là, si c'est la 1re fois qu'il se fait attraper sans permis de conduire, pas grand-chose. Il va avoir le droit de passer son permis malgré tout ? Normalement, oui, vu qu'il est inscrit, qu'il a une date, la logique voudrait qu'il le laisse passer son permis. Après, il peut avoir une interdiction de le passer, allant jusqu'à 5 ans. Mais c'est pas l'intérêt non plus. Là, il a une date, vaut mieux qu'il aille passer son permis et qu'après, il roule avec un permis de conduire, quoi. C'est mieux. Inconnu des services de police, le garçon s'en sortira avec une simple amende. A Paris, une autre catégorie de conducteurs donne chaque jour du fil à retordre aux motards de la police. Thibaut en a justement repéré un qui vient de griller un feu rouge et slalom entre les voitures. Alors là, voilà. Le monsieur, il est en vélo. Il y a des motos de police à côté de lui. Il prend même pas la peine de regarder si on est là. Il grille le feu rouge. Alors, un, on est gentil. On va voir s'il continue ou pas. L'homme ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il grille un 2e feu. Puis, en plein carrefour, malgré la circulation, un 3e. Et ce n'est pas fini. Il respecte absolument rien. Donc là, on va sévir. Bonjour, monsieur. On va s'arrêter ? Vous en êtes à 4 ou 5 feux rouges. Un ou 200 s'interdit. Oui, je suis d'accord. Ça passe jusqu'à ce que, quoi. Désolé, oui. Moi, je vous promets que j'arrête. Je ne suis pas là pour faire de la prévention, monsieur. Donc là, cette fois-ci, ça va être 90 euros. Si on se recroise, ça sera 90 euros par feu rouge. Ça va changer quelque chose ? J'espère que ça va me calmer très longtemps. Mais bon, j'ai déjà eu des accidents. Je suis déjà allé à l'hôpital pour des accidents. Et ça ne m'a pas calmé non plus. Donc, ça ira bien. Là, si vous avez un accident, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Le problème, c'est que la voiture ou le camion qui vous a renversé ou la moto, ça sera de sa faute. Et lui, il va avoir un mort sur la conscience. Et ça, ça sera de votre faute aussi. Voilà. Sur ce, une bonne fin de journée, quand même. Merci. Au revoir. Au revoir.